Peut-être une chose qui me distingue des collègues ici présents, c'est que je n'ai pas en charge de cours d'agrégation dans mon université, pour la bonne et sainte raison, qu'il n'y a plus de cours d'agrégation dans mon université, et je me réjouis de voir que vous êtes nombreux ici à préparer ce concours, dans cette université, et que donc il y a un public pour nous entendre parler de ce poète difficile. Alors, ma communication est sans doute trop longue, donc je vais essayer d'élaguer un peu sur le vif, et donc vous voudrez bien m'excuser si ça produit parfois des approximations, des tâtonnements, et puis s'il y a trouvé un grand nombre de citations, donc je ne les lirai pas toutes, ça se trouvera dans la publication en ligne, et parfois je n'indiquerai pas, et je cite parce que sinon ça va être très très lourd, je pense que vous avez le texte dans l'oreille et que parfois les citations, vous les entendrez. dans le cours de l'exposé. Alors, je partirai d'une remarque un peu générale sur la représentation critique de l'œuvre d'Éluard, qui semble parfois la saisir comme sous la forme d'une grande unité, une grande continuité dans l'œuvre sur les plans formels et thématiques, là où pourtant, peut-être Capitaine de la douleur marque une différence. Mais enfin, Michel Murat fait par exemple remarquer que dans le livre ouvert dont je vais vous parler, qui paraît à la fin de la guerre, figure un poème de 1918 pour vivre ici, et que si la date n'était pas dédiquée, on n'aurait aucun moyen d'identifier ce poème comme un poème de 1918. Il y aurait donc une grande continuité, et dans l'œuvre d'Éluard, ce qui est enfin un objet privilégié pour la critique thématique, celle de Jean-Pierre Richard, je pense que vous avez lu l'article de Jean-Pierre Richard, qui essaie de saisir en quelque sorte l'univers imaginaire d'un écrivain en dehors du devenir, que ce soit historique ou biographique. Et pourtant, dans son article, Jean-Pierre Richard ne peut manquer d'enregistrer l'évolution de l'œuvre. Il existe de fait une évolution à la fois esthétique et éthique dans cette œuvre, à la fois donc sur le plan poétique, mais aussi dans la vie de poète qui s'y trouve présentée. Je crois quand même que l'œuvre d'Éluard construit la figure d'un poète dans sa singularité, dans un rapport avec l'existence. Et cette évolution, il me semble qu'il faut en avoir connaissance pour saisir le sens de l'œuvre. Alors les amours du poète nous font passer de Gala à Nouch, c'est assez connu, un peu comme on passe chez Ronsard de Cassandre à Marie, et d'un style sublime, du pathos au style naturel, à l'éthos, pour prendre des concepts qui sont opérants dans l'approche de la littérature du XVIe siècle. Et on peut dire que le livre ouvert représente l'aboutissement d'une trajectoire poétique qui vise, au fond, dans la finalité explicite, est de surmonter le négatif. Négatif historique, la guerre, le fascisme, et à cela Éluard oppose l'espérance communiste, c'est assez connu. Et négatif existentiel, le vieillir, le mauvais vouloir, et à cela Éluard oppose l'amour, l'amour qui dure. Éluard est un poète de l'amour dans la durée, et pas de l'amour, la fulgurance du joye. En tout cas, il le devient, c'est ce que je voudrais montrer aujourd'hui. Et à cela, Éluard oppose cette pensée de l'amour. Donc, le poète propose à son lecteur l'exemplaire vie d'un homme. Et le sens de cette vie exemplaire, ce n'est rien moins que la possibilité du bonheur. Le poète est celui qui inspire bien plus que celui qui est inspiré, formule que vous avez sans doute lue. C'est la formule essentielle de la poétique d'Éluard, que la mort de Nouche assombrira sans l'effacer. Alors, ce bonheur dont il est question est bien un peu compliqué quand on étudie un livre qui s'intitule « Capital de la douleur ». Il est représenté dans l'œuvre par un adjectif qui a été cité tout à l'heure, qui est l'adjectif « facile », qui donne son titre à une section du recueil « Les yeux fertiles », mais qu'on trouve des « Capital de la douleur » dans le poème « La parole ». Or, le facile chez Éluard, ce n'est pas ce qui est donné, c'est ce qui s'atteint au cœur même de la difficulté, me semble-t-il. Donc, il y a une doxa d'Éluard pour être facile, mais évidemment, vous vous êtes maintenant payés pour savoir que cette doxa est absolument fausse. Et donc, et pour Safraïko au pétrarchisme dont il a été question à l'instant, si on doit inscrire Éluard dans « Capital de la douleur », dans une poétique, dans la tradition, c'est bien celle du trop-barclous, le trop-bar fermé, le trop-bar difficile, tel que le décrit Jacques Roubault dans son ouvrage « La fleur inverse ». Alors, ce n'est pas seulement que c'est une poésie difficile parce qu'elle est hermétique, parce qu'elle est compliquée, mais selon Roubault, la poésie du trop-barclous est fermée parce qu'au fond, les antinomies de la poésie d'amour, la joie et la souffrance par exemple, au lieu d'être clairement distincts l'une de l'autre, sont étroitement entremêlées. « Il y a de la joie dans la douleur et de la douleur dans la joie ». N'est-ce pas cela qu'on trouve ces Éluards, avec celle qui fait à la fois, je cite, « pleurer et rire » et celle qui fait « mourir de ne pas mourir ». Donc, on est dans cette tradition-là. Donc, les deux livres dont je vais parler, enfin, je vais parler surtout d'un, je vous rassure tout de suite, se situent à deux points extrêmes d'une trajectoire poétique. Et je crois qu'ils s'éclairent l'un par l'autre. La thèse que je voudrais défendre là, aujourd'hui, c'est que finalement, nous avons dans « Capital de la douleur » une identique postulation de bonheur que dans le livre ouvert. Mais cette postulation de bonheur, elle est détruite, à la fois détruite et affirmée dans le recueil, sans pour autant que l'une des postulations soit en quelque sorte surmontée, dépassée par l'autre. Autrement dit, Elueur mettra en œuvre ultérieurement dans son travail poétique une dialectique qui vise à surmonter le négatif par le biais du travail poétique, entre autres. Et dans « Capital de la douleur », nous avons les éléments de cette dialectique, mais non pas liés l'un à l'autre, mais comme juxtaposés, posés l'un à côté de l'autre. Enfin, en somme, je me permettrai cette formule. « Capital de la douleur » est le livre fermé des contradictions ouvertes. Ce recueil nous présente une dialectique en morceaux. Alors mon point de départ pour le montrer sera l'inévitable Gala. Et je reprendrai sa question à Badiou. « De quoi Gala est-elle le nom dans ce recueil ? » C'est vrai que c'est peut-être un peu attendu de parler de Gala, et en même temps, puisque moi je viens de réflexions sur la lyrique médiévale, c'était quelque chose que je ne pouvais personnellement pas éviter, cette question de la forme de l'amour dans cette poésie. Alors ce portrait moral, et là je vais aller assez vite, vous trouverez tout ça ensuite sur le site, il me semble difficile à établir pour deux raisons qui ne sont contradictoires qu'en apparence. D'abord, Gala est un être fondamentalement instable, mobile, superficiel. Elle est en constante métamorphose, en changement. Et d'autre part, Gala est un être fermé, sans communication. Et chacun de ces traits regroupe un faisceau de qualités qui sont toutes négatives. Alors d'abord, le caractère changeant, mobile de la figure, insaisissable. Je lis Raison de plus, page 39. Autour de la bouche, son rire est toujours différent. C'est un plaisir, c'est un loisir, c'est un tourment. C'est une folle, c'est la fleur, une créole qui passe. La nudité, jamais la même. Il existe bien d'autres exemples. Et ce caractère changeant, contradictoire, se double d'une légèreté. Gala est superficiel, pour le dire un peu banalement. Lisez, par exemple, Suits, pour l'éclat du jour des bonheurs en l'air. Vous avez ce poème en mémoire, je pense. Pour vivre aisément des goûts, des couleurs. Elle est ouverte à tous les plaisirs, ne se fixe sur aucun. Et donc, le caprice fait la loi. Mais en plus d'être changeante, légère, elle est fondamentalement narcissique. Page 39. Elle imagine que l'horizon a pour elle dénoué sa ceinture. Non seulement narcissique, mais également impudique. Elle se dévoile à tous, étoile de son cœur aux yeux de tout le monde. Soudain éclate en elle de la bestialité. Elle est la bête nue qui surmonque le poète. Celle dont, je cite, « l'incendie animal dévorera en un clin de retour de flamme la glarasse de la sainte claire ». Elle aime l'amour, mais elle ne se donne pas. Elle prend ou elle se prête. Je cite, « venez à moi, si je vais à vous, c'est un jeu ». Elle est également fermée, non seulement changeante, mais fermée. Je lis un petit passage du poème « Parfait ». Aveugle, silencieuse, elle est partout semblable et vide. Donc, semblable, semblable à tout, en constante métamorphose. Vide, à interpréter, me semble-t-il, comme le vide intérieur de la figure. Elle est aveugle. Bon, on connaît l'importance du regard dans la poétique des lueurs, mais moi, je m'intéresse plutôt ici à « silencieuse ». Gala ne parle pas. Elle est, je cite, « celle qui n'a pas la parole », titre d'un poème du recueil. Or, sans musique, nous dit, « les muets sont des menteurs, parlent ». Je suis vraiment en colère de parler seul, et ma parole éveille des erreurs, mon petit cœur. Gala est silencieuse. Seul le poète anime, par la parole, l'amour des deux sujets. À cette vacuité que protège le silence s'associe l'insensibilité. Gala a le regard glacial. Elle avait, dans la tranquillité de son cœur, une petite boule de neige couleur d'œil. Elle est également, ce sème de la glace nous conduit à celui de la pierre, dans une perspective un peu de Jean-Pierre Richard, d'associer comme ça des éléments sensibles. Beauté des yeux, beauté des pierres. Et ça nous conduit au thème baudelérien de la statue, récurrent dans le recueil. Je lis un petit passage d'Absence 2. Elle est plus belle que les figures des gradins. Elle est plus dure. Elle est en bas avec les pierres et les ombres. Et donc, lorsque Gala ne se donne pas par jeu, alors elle se donne par condescendance, un peu plus haut dans le recueil. La vertu se fait l'aumône de ses saints. Et donc, Gala, de quoi Gala est-elle le nom ? Elle est tout simplement l'objectivation de la négativité stricte. Et voilà cette figure inquiétante qui passe dans le recueil. « Une femme au cœur pâle, mais la nuit dans ses habits, l'amour a découvert la nuit sur ses seins impalpables. » Elle est bien cette capitale de la douleur. A, G, c'est une lettre capitale. Et j'ai été très frappé en regardant le petit album Éluard de la bibliothèque de la Pléia, de voir un portrait de Max Ernst, de Gala par Max Ernst, qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Vous l'avez peut-être vu. C'est un cercle vide, c'est le visage vide de Gala. Il n'y a aucun trait, sauf des yeux d'une cruauté quasiment inhumaine. C'est extrêmement effrayant. Et quand on voit ce portrait, tout le caractère, disons, négatif de la figure de la menthe surgit. Pourtant, l'attachement du poète, voire son amour, ne se démente pas. Mais il ne s'agit pas d'amour, il s'agit d'une possession, d'une passion qui est charnelle, comme toutes les grandes passions. Le poème « L'amoureuse », ce n'est pas du tout un poème d'amour éthéré. L'amour, c'est l'amour charnel. Elle est debout sur mes paupières et ses cheveux sont dans les miens. Elle a la forme de mes mains, elle a la couleur de mes yeux. Plus loin, elle a toujours les yeux ouverts et ne me laisse pas dormir. Elle le tient par le corps. Elle le tient par le désir, entièrement. Et le poète, paradoxalement, a une entière conscience de cette possession. Il n'est pas du tout aveuglé. Il est au contraire absolument lucide. Dans « Ne plus partager », il écrit bien « Je distingue ceci de cela ». Toute la fin du poème, c'est « Je distingue ceci de cela, ceci de cela, ceci de cela ». Si ce n'est pas la lucidité de faire le partage. Et donc, au cœur de la folie d'amour, il ne perd pas, je cite, cette clarté d'homme qui est la mienne. Et c'est cette passion douloureuse, peut-être, qui détermine en partie le caractère difficile de cette poésie, le caractère énigmatique. Dans l'habitude, il est dit, au vent qui se déforme, il faut, je cite, « un habit sur mesure démesuré ». Le démesuré, le déformé prennent volontiers dans le recueil la forme de la fragmentation, de la destruction de la parole. Là où Éluard avait justement cet idéal d'une parole de commun échange entre nous. Or, cette destruction, cette déstructuration, je crois qu'il faut la rapporter à Gala. Je lis ce poème des petits justes. « Elle a toujours marché sous les arches des nuits, et partout où elle a passé, elle a laissé l'empreinte des choses brisées ». Et voilà, je cite la fin de l'habitude, « Voilà pourquoi je dis la vérité sans la dire. Je vous dis la vérité, mais je vous la dis sous forme énigmatique, indéchiffrable. » Cela dit, la clarté de la conscience qui ne se perd pas prend aussi forme évidente dans le recueil. Et on a à ça une figure récurrente qui est celle de la nudité. On pourrait penser que la nudité, c'est quelque chose de positif dans une poésie d'amour, mais dans le recueil d'Éluard, non pas du tout, me semble-t-il. C'est au contraire une figure négative. « Nudité de la vérité » dit un des poèmes les plus directs du recueil. Il y en a quand même quelques-uns. Avec son exergue, « Je le sais bien. » Et cette vérité, c'est l'union de l'amour et du désespoir. Le poète dit la vérité nue, et il l'objective sous la forme de figures désolées. Par exemple, ce poème énigmatique, perspective, c'est « Chaque arbre a son sauvage » qui s'apprête à combattre. En fait, « Chaque arbre a son sauvage qui va le dépouiller de ses feuilles. » Or, la feuille, la plume, ce sont des figures très importantes dans cette poésie. Et plus loin, dans « Les petits justes », on lit « L'arbre, ton ombre, montre sa chair nue le ciel. » Donc, « Chaque sauvage dépouille l'arbre de ses feuilles, le met à nu sur le fond du ciel. » Et ces feuilles, qui sont celles-là même, qui disent toutes « Oui » dans le poème à Georges Braga. Ici, non, l'arbre est dépouillé, détruit, réduit à sa plus simple expression. Nudité. Et cette nudité n'est donc pas un état du visible, elle est sans couleur, c'est un concept. Ça représente la dureté du vrai, me semble-t-il. Or, cette vérité, elle n'est pas seulement, je pense, celle de l'objet Gala. Ce qui est intéressant, me semble-t-il, dans le recueil, c'est qu'elle est celle-là même du sujet à qui écrit. Ce que le poète découvre avec Gala, c'est tout simplement la négativité de son propre désir. Il sait très bien qu'il se donne, qu'il se perd, qu'il souffre, qu'il se fait lui-même l'artisan de ce propre malheur. Premier titre, « L'art d'être malheureux ». Mais il apprend là qu'il a en lui-même de quoi se faire souffrir. Et il donne à cela la forme que toute son œuvre ultérieure va refuser, c'est-à-dire celle de la fatalité. Éluard visait à être peut-être le moins tragique des poètes. Le paradoxe est que le moins tragique des poètes sera peut-être le plus tragique in fine. Mais en tout cas, il y a un refus absolu de ce que représente le thème de la fatalité dans l'œuvre d'Éluard. Or, on trouve cette fatalité dans « Capital de la douleur ». Par exemple, dans « Au cœur de mon amour », si c'était à recommencer, je te rencontrerais sans te chercher. Et une fois que cette négativité a été rencontrée, qu'elle a été en quelque sorte activée au cœur du poète par la Donna, par Gala, eh bien l'objet de la voyance en devient le sujet. Gala devient la bouche même de l'oracle. « Elle dit l'avenir et je suis chargé de le vérifier. Et cet avenir n'est pas rose. Ta bouche aux lèvres d'or n'est pas en moi pour rire. » Il y a quelque chose chez Gala quand elle parle de la sentence définitive, absolue, du verdict. Alors, cette négativité de son propre désir, je n'y insiste pas trop. Je pense que vous avez bien lu le recueil. Mais on la trouve dans le scénario de « Pour se prendre au piège », dans la figure de celui qui joue contre lui-même et gagne. Alors, je pourrais préciser à ce moment-là un peu encore ce qu'est Gala. Si elle est à la fois le plaisir et la destruction, et les deux étant considérés en pleine lucidité, en fait, Gala est une addiction. Ce à quoi on est, comme ça, dans un état d'absolue dépendance en toute lucidité, c'est bien ce qui relève de l'addiction. Et on a une petite série de poèmes entre l'as de trèfle et Boire, qui sont des poèmes, quatre poèmes de l'addiction. Le jeu, l'as de trèfle, l'érotisme, à la flamme des fouets, les deux poèmes à la flamme des fouets, et à cela, Gala se mêle. Et puis Boire, lorsque Gala n'est pas là, eh bien, c'est le gouffre de l'alcool. Et on retrouve d'ailleurs, lorsque la jouissance est épuisée, la lucidité. C'est-à-dire qu'au sommet de la bataille amoureuse, dans Ne plus partager, quand la saison du sang se fane dans mon cerveau, dit le poète, alors on voit la vérité, on distingue. Eh bien là, lorsque le verre est vide, je cite, les bouches frappent sur le verre comme sur un mort. On est vraiment au fond, et là, on voit la nudité du vrai. On voit l'os, pour le dire, ou la branche nue sur le fond du ciel. D'où l'autodestruction qui hante le recueil. Le poète s'annile lui-même, il se détruit. Il se place dans ce qu'il refusera plus tard, c'est-à-dire une sorte de clôture de l'intériorité. Les mains prises dans la tête et la tête dans la bouche, la bouche bien close, langage intérieur. Une espèce de bouclage comme ça, comme si on s'avalait soi-même. Plus d'agir, vos mains sont faites pour vos poches et vos fronts. On ne peut rien faire. Et donc ses yeux ont tout un ciel de larmes. On connaissait ce poème. Avec en plus le thème de l'effacement du visage. J'ai un visage pour être aimé, dit un vers célèbre du poète. Eh bien, dans Capital de la douleur, le visage, au contraire, est effacé. La fatigue me défigure. Faut-il croire que je ne ressemble à personne ? Et cela s'est refusé absolument. Je cite, page 91. La plate vérité est le pauvre mystère que de n'être pas vu. Donc on arrive vraiment au bout de la négativité, dans la destruction absolue de soi-même, en toute lucidité. Pourtant, la plupart du temps, lorsqu'on parle de Capital de la douleur, grand poème d'amour, la forme de tes yeux, fais le tour de mon cœur. C'est dans tous les manuels de lycée. Quand vous serez professeur, vous rencontrerez ces poèmes. Qu'en est-il du discours amoureux, de la poésie d'amour ? Puisqu'elle est là, quand même. Alors, tout ce que je viens de dire est-il entièrement faux ? Enfin, en tout cas, à relativiser par rapport à ce discours amoureux ? Je ne crois pas. Et je reviens sur ce poème dont il a été question tout à l'heure, qui est l'invention, avec cette grande accumulation, l'art d'aimer, etc., etc., qui se trouve à la page... Bon, je n'ai pas la page. Pardon ? 16. Donc, dans ce poème, ou ces poèmes, il me semble que, bon, dans cette accumulation, on peut établir des relations par contiguïté. Par exemple, l'art mécanique, l'art érotique, ça renvoie à H, des Illuminations de Rimbaud, par exemple. Et je crois que, bon, démonstration, on prendrait un peu de temps. On doit pouvoir rapprocher le premier terme et le dernier terme de la série, l'art d'aimer, l'art de torturer. Et donc, je m'intéresse, et là, c'est tout à fait vrai ce qui a été dit tout à l'heure, je souscris entièrement, ce n'est pas tant les images qui sont importantes pour Elueur que la logique de l'expression, le travail sur le langage, au terme, en sens, vraiment, la logique de l'expression. Sa dernière phrase, « Je n'ai pourtant jamais trouvé ce que j'écris dans ce que j'aime ». Le « pourtant » nous indique que la phrase réfère à ce qui est, ce qui précède, au texte d'avant. Bon, donc, ce que j'écris, c'est l'art de torturer, c'est tout le négatif. Comment se fait-il qu'il ne trouve pas ce qu'il écrit dans ce qu'il aime ? Donc, tout ce que je vous ai dit, là, c'était complètement faux. Il aime Gala et il ne trouve pas l'art de torturer. Je ne crois pas que ce soit le sens. Je crois qu'au fond, le sens, c'est qu'il y a deux Galas. Il y a la Gala qu'on écrit, la négativité, l'objectivation de la négativité. Il y a ce qu'on aime de Gala, c'est-à-dire l'image qu'on vole à Gala, ce qu'on prélève poétiquement sur le corps même de Gala. Bon, et c'est là qu'Éluard rencontre la grande tradition de la lyrique amoureuse. Et c'est comme ça que j'interpréterais le « Pourquoi suis-je si belle ? » Parce que mon maître me lave. Oui, dans l'écriture poétique, il y a des poèmes dans lesquels tout le négatif de Gala est en quelque sorte évacué au profit d'une pure image de la beauté de l'aimer. Bon, et le poète nous fait assister, lui, à cette opération dans le poème « Absence 2 », que je ne commande pas trop longuement pour ne pas prendre trop de temps, mais « Dans mes yeux grands ouverts, le soleil fait les joints, au jardin de mes yeux. » J'y vois, si vous voulez, l'acte d'une subjectivité libre, d'une imagination libre, qui se saisit des figures belles dans le réel pour les assembler. Et ce qui fait le joint, c'est le soleil. Bon, alors on peut voir ce mouvement de métamorphose, qui est d'ailleurs analogue à celui du peintre, que fait Braque. Il rassemble les merveilles, page 124. Le poète fait de même. Lorsque la donna est endormie, alors lorsqu'elle dort, là, toute cette négativité ne peut pas l'activer, en quelque sorte. Il n'y a que ce corps endormi sur lequel le poète peut prélever les images qu'il désire. Et on voit ça dans le poème « Suite » et surtout dans « Première du monde », qui est quand même un sommet de ce recueil, une beauté, c'est stupide ce que je dis, mais enfin bon, quand même, où le poète vole à la donne une forme de douceur, par exemple dans cette strophe typographique. « Ne peux-tu prendre les vagues dont les barques sont les amandes, dont ta paume chaude est caline, ou dans les boucles de ta tête ? » C'est-à-dire les ondulations de la chevelure sont prolongées analogiquement, en figure de courbe, des amandes, des vagues. Et ici, finalement, le pouvoir du poète est absolument intact. Le chant répond comme de lui-même à la question « Pourquoi n'es-tu pas cela ? » En l'occurrence, la douceur. C'est l'exercice même du pouvoir poétique qui est la réponse. C'est la pure affirmation de soi du poète dans le langage. Donc je construisais volontiers une opposition dans le recueil entre l'acte d'écrire, ce serait écrire le négatif, et celui de chanter. Au fond, on chante ce qu'on aime. On chante la beauté qu'on a volée à cette absolue négativité qui est en train de fracturer notre vie. Je cite les derniers vers du recueil. « Je chante pour chanter, je t'aime pour chanter, le mystère où l'amour me crée et se délivre, tu es pur, tu es encore plus pur que moi-même. » Voilà que le lavement poétique est arrivé à son terme, si j'ose dire, ou la purification plutôt, pour être un peu moins trivial. Alors pour avancer et m'avancer vers ma conclusion, j'élargirai la perspective à la situation des lueurs dans la poétique d'ensemble du surréalisme au moment où « Capital de la douleur » paraît. On sait, on connaît la réticence du poète vis-à-vis de certains des exercices spirituels du groupe. Réticence envers l'écriture automatique. Existe-t-il de l'écriture automatique dans « Capital de la douleur » ? On peut se poser la question. Réticence vis-à-vis du récit de rêve. Réticence vis-à-vis de Desnos, qui est le poète des sommeils. Donc une série de réticences vis-à-vis, et je crois qu'effectivement vous avez bien dit, on ne va pas faire surgir aux yeux de Breton son désaccord. Mais pourtant, quand on s'approche d'Éluard, on se rend bien compte qu'il est quand même très singulier dans la poétique du surréalisme, au moment même où il participe entièrement au mouvement. Bon. Alors, cela vise en fait à préserver le poème. Le poème, comme je le cite, « La prière d'insérer les dessous d'une vie », dans lesquels s'exerce une volonté assez bien définie. Est-ce qu'Éluard veut entrer en littérature ? Est-ce qu'il veut se protéger de la poésie faite par tous ? Protéger la singularité du poète lyrique au sens romantique du terme ? Je ne crois pas. Mais je crois que ça signale la spécificité de la poétique d'Éluard au cœur de l'entreprise surréaliste. Donc, je m'appuie ici sur le livre d'Emmanuel Rubio, qu'il consacre aux philosophies d'André Breton. Emmanuel Rubio nous dit qu'à cette époque-là, ce que Breton cherche à faire, c'est une grande synthèse théorique entre, d'une part, l'idéalisme subjectif de la philosophie allemande, le discours psychiatrique et une forme un peu appropriée, transformée de nominalisme. Je m'explique, enfin, j'essaie de m'expliquer de manière plus simple possible. Breton fonde en fait ce qu'on pourrait qualifier d'un idéalisme poétique, dans lequel, au fond, la chose, la chose qu'on peut percevoir, la chose extérieure, et l'image de la chose, l'image mentale ou l'image verbale, sont une seule et même chose. Ou plutôt, il n'y a pas de différence ontologique entre l'existence de la chose dans le monde et l'existence de l'image dans l'esprit ou de l'image verbale. Et donc, agir sur le langage, agir sur la subjectivité, c'est directement agir sur le monde, et c'est bien ce que la surréalité vise à être. Or, Éluard, me semble-t-il, se distingue assez fortement de ce syncrétisme théorique et de ses postulations à ce moment-là, car il a une conscience poétique très forte du caractère objectif et, dans certains cas, inappropriable du réel, et c'est justement l'amour avec Gala qui lui révèle cela, je pense. Par exemple, je passe ce petit passage, mais bon, dans « Grande conspiratrice rote sans destinée », on voit la méfiance d'Éluard vis-à-vis des déambulations surréalistes avec cet énoncé très critique, quand même. « L'homme abdique son image et rêve que les étoiles vont se guider sur le mystère. » Le monde obéit au langage. C'est ça, l'idéal du surréalisme, d'une certaine manière. Éluard n'y croit pas du tout, pas un instant, en tout cas, pas sous le même mode que Breton. Alors, je m'appuie sur deux des 152 proverbes mis au goût du jour. Proverbe 17. « Un crabe, sous n'importe quel autre nom, n'oublierait pas la mer. » Donc, on peut appeler le crabe comme on veut. Le crabe n'oubliera pas la mer. Le réel résiste. Proverbe 27. « Le soleil ne lui pour personne. » Le monde est indifférent à notre présence, à notre existence. Et alors, je crois que ça se signifie dans la question de l'amour et du rapport à l'autre. Et je mettrai en rapport deux vers qui sont très distants dans le recueil. Un vers extrait de l'Amoureuse et un autre vers tiré d'un poème très important, Le miroir d'un moment. Le vers tiré de l'Amoureuse, c'est « Elle a la forme de mes mains. » Et dans Le miroir d'un moment, que dit-on ? « Ce que la main a pris dédaigne même de prendre la forme de la main. » C'est bien que, finalement, ce miroir d'un moment qui semble nous présenter un grand moment de réconciliation de l'homme avec sa vérité, comme si d'un seul coup, si vous voulez, on dépassait la distinction du sujet et de l'objet, révèle en même temps le caractère absolument différent, inappropriable, du réel. Peut-être pas de la totalité du réel, mais de certains aspects de la réalité. D'ailleurs, ce miroir, je cite, est « dur comme la pierre, la pierre informe. » Et dans le poème qui suit immédiatement, on lira ce vers, « La forme de ton cœur est chimérique. » C'est-à-dire que le cœur de Gala est bien cette pierre informe, cette chose insaisissable, inappropriable, à laquelle le poète se trouve confronté. Et on peut parler tant qu'on veut. Gala ne changera pas. Gala est un roc, une statue. On ne voit pas les branler. Donc... Bon, et Gala elle-même, d'ailleurs, fuit sa propre réalité. Elle se refuse toujours à comprendre, à entendre. Elle rit pour cacher sa terreur d'elle-même. Alors, je m'approche de ma conclusion. Pour en revenir à la poétique, il me semble que s'annonce ici ce qui sera le nouage de l'esthétique et du politique chez Éluard. La négativité devrait être combattue pied à pied. Elle ne peut pas être imaginairement résorbée dans une fusion de l'objet et du sujet, comme le propose l'utopie surréaliste. Elle ne pourrait être niée que par un travail. Et je crois que c'est un mot absolument fondamental dans la poétique d'Éluard. Éluard n'est pas très théoricien, c'est vrai, mais comme les autres surréalistes, il lira des philosophes et il lira Feuerbach. Et je crois que la position philosophique d'Éluard est assez proche de celle de Feuerbach, qui prétend être un naturaliste spirituel, c'est-à-dire un philosophe qui pose à la fois la réalité de l'objet et du monde extérieur et un idéalisme pratique, c'est-à-dire que les choses, les idées qu'on peut former, les choses qu'on peut imaginer ou concevoir, alors on peut leur donner réalité, mais pas immédiatement comme ça. Ce n'est pas juste parce qu'on les pense qu'elles existent. On les pense, mais ensuite par le biais d'un travail, d'une action sur le réel, et le marxisme arrivera un peu après, il est déjà là, mais la lecture de Marx, la formation politique viendra confirmer tout ça, par un travail, alors le conçu peut devenir réel. Et ça, c'était la position d'Éluard. Donc on comprend mieux la défense du poème, car le poème est bien le résultat d'un travail dans le langage et non pas d'une pure inspiration, d'un pur donné, comme l'écriture automatique ou le rêve. Bon. Alors, je conclue en disant que chez Feuerbach, l'idéalisme pratique, dont je viens de parler, a un fondement. Et ce fondement, c'est l'altérité de l'homme et de la femme. C'est-à-dire que pour Feuerbach, la conscience de soi naît en tant que la conscience subjective, d'abord dans un autre et cet autre, enfin, c'est dans le face-à-face de l'amour qu'a lieu la naissance de la conscience de soi. Et on voit bien à quel point ça peut rencontrer les intuitions profondes d'Éluard. Or, justement, Éluard, lui, perd son visage devant Gala. Il se défait, il se déconstruit, c'est le mauvais objet, en fait. Nulle conscience assurée de soi ne peut être produite avec cet objet face à soi, en fait. Il faut donc surmonter le négatif, pour surmonter le négatif dans l'entreprise humaine, il faut un bon objet. Et au fond, ce bon objet sera celui dans lequel les poèmes que le poète a pu arracher à Gala, qui, en quelque sorte, planent un peu comme des idées au-dessus du réel, les poèmes de la beauté de la femme aimée, vont comme naturellement enfin s'incarner. Et cet objet sera Nouch. Il me semble que dans Capital de la douleur, on peut lire ce poème qui est comme une sorte de désir exprimé très fortement de ce qui sera, c'est-à-dire Nouch et finalement la possibilité de surmonter le négatif dans l'amour. Je vous lis ce poème des petits justes. Quel visage viendra ? Coquillage sonore annoncé que la nuit de l'amour touche au jour bouche ouverte liée à la bouche fermée. Donc une bouche ouverte, une bouche devra se présenter. En tout cas, elle est appelée. Alors, évidemment, je voudrais éviter l'accusation trop forte de biographisme, mais il me semble qu'il y a quand même une dimension existentielle dans l'écriture de poésie, sinon pourquoi ? Et donc, du coup, carrément dire que les lettres à Gala nous troublent. Troublent ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire, oui, Gala, alors c'est la négativité, à un moment, c'est fini, le couple se sépare et un nouvel objet arrive, Nouch, qui représente enfin la femme aimée, celle avec qui on va pouvoir construire, disons, l'union, l'harmonie amoureuse qui est la première pierre pour Éluard de la communauté politique. Et puis, on a ces lettres à Gala qui, correspondant, continuent jusqu'en 1948, dans laquelle Gala reste la grande passion charnelle, toujours proclamée. Donc, la poésie lyrique d'Éluard, est-elle entièrement fausse ? Après Capitale de la douleur, est-ce que c'est la négativité qui est vraie, au fond ? Et tout le reste n'est qu'un discours politique pour nous faire croire que, bon, l'amour, c'est possible, ça peut durer, on peut surmonter la passion, on peut surmonter la négativité, et on chante ça à longueur de recueil, comme, bon, je ne crois pas du tout... Je ne soutiendrai pas cette hypothèse-là. Je pense que Gala reste effectivement l'absolue passion exaltante et destructrice, celle de la jeunesse, celle de la révélation poétique, parce que, finalement, c'est Gala qui engendre le poète. Il fallait la négativité pour que ce langage surgisse dans toute sa force. Et la possession s'exerce encore à distance. Mais progressivement, les deux discours, les proclamations passionnées des lettres et le discours poétique s'éloignent jusqu'à un poème extrêmement violent du livre ouvert où Gala est littéralement supprimé. Aujourd'hui, c'est comme ça qu'on traduit le Rauf-Eben-Héguelien, surmonté, on traduit ça par supprimé. Alors là, dans ce poème qui est vertueux solitaire, elle est annihilée à son tour, enfin, dans le discours poétique. Et en même temps, la poésie s'incarne en nous. Alors je crois, pour conclure, que la grandeur des lueurs est d'avoir voulu qu'en lui. Et c'est l'objet d'un travail. Et pour nous, finalement, l'amour-affirmation triomphe de l'amour-passion. En général, on fait primer l'amour-passion sur l'amour-affirmation. Éluard renverse la perspective, au fond. Et son but est de nous inspirer sans doute la plus grande foi dans la possibilité de l'amour humain, et notamment du couple humain, dans l'égalité des sexes, comme première pierre, je l'ai dit, de la communauté politique. Et je crois que c'est ce qui fait des lueurs un grand poète de l'agir, finalement. D'où le titre du livre que je suis en train d'écrire, Le gouvernement des poètes, si vous voulez. Comment gouverner sa vie, la poésie comme mode d'action, de rapport à soi, d'ordre éthique, mais aussi de rapport à l'autre. Voilà, je m'arrête ici. Applaudissements Applaudissements Applaudissements